On parlait de cette, c'est mon point moi, de la concurrence entre pourquoi je ferais du risque, un produit risqué alors que j'ai du sans risque qui me rémunère. Donc ça c'est, pour moi il y a un triptyque qui est le risque que je veux prendre, mon rendement et enfin la charge mentale. Et c'est pour ça qu'on va aller sur l'immobilier direct, contrairement au crowdfunding ou même à la SCPI où on délègue à un professionnel sa charge mentale. Là souvent on doit l'apporter, même si des gens comme vous, vous prenez une grosse partie de sa charge mentale dans la conception, on va dire, de la réalisation de l'opération. Après il y a la gestion du locataire, les aléas, les travaux futurs, ainsi de suite. Donc voilà, donc là, pour toi t'appartiens Alexandre, je rajoute quelque chose qui est de dire, si c'est pour avoir le même rendement que le risque, et en plus m'emmerder la vie, pour parler crûment, est-ce que j'ai intérêt à le faire ? Et en plus il y a une autre idée, crowdfunding immobilier, on ne peut pas faire de crédit, à part du crédit à la conso, mais là on commence à aller dans des... L'AMF ne nous écoute pas. D'accord, ok, oui, et là on est vraiment dans des gens qui sont... Plus de risque, maximal. Maximal. SCPI, on peut financer ? On finance encore, c'est bon de le dire, contrairement à 2007 où les banques, en fait, la crise de liquidité qui avait été liée au crash, il n'y avait plus de liquidité dans la banque. Aujourd'hui les banques prêtent pour faire de la SCPI, après la question c'est à quel taux ? Et en TEG, on est souvent au-dessus du rendement. En tout cas, pour 2023, oui, on va y être. Voilà. Donc, l'idée pour moi, l'immobilier, et oui, je voulais le faire en début de podcast, on remercie Juju du 77, qui est un ami commun, on ne va pas donner son nom parce qu'il ne veut peut-être pas qu'on le cite, mais qui a un DEA de finances et très très financier et qui n'aime pas beaucoup l'immobilier. Et le problème de ce genre de débat, c'est qu'on vit tous de l'immobilier. Donc, bien évidemment, on n'a pas, comment dire, vocation à associer la branche sur laquelle on est assis. Donc, pour donner des comptes-arguments à ça, j'ai un peu pour travailler aussi avec des gens qui ne sont pas forcément des fans d'immobilier. Le vrai sujet, et c'est ce qu'il me disait quand on échangeait, c'est que l'utilité, le but de l'immobilier et son atout unique pour lui, c'est le crédit. C'est acheter un actif quand on n'a pas d'argent, juste parce qu'on a une capacité en maintenant que le banquier veut bien nous prêter. Ça, c'est vrai quand les taux étaient plus bas et avec des rendements élevés. Aujourd'hui, et notamment sur la SCPI, c'est un grand débat qu'on a, c'est est-ce qu'il ne faut pas mieux faire du versement programmé sur sa SCPI plutôt que du crédit ? On s'aperçoit que grosso modo, aujourd'hui, ta création patrimoniale est quasiment identique avec des arguments en faveur du crédit en disant que s'il y a une augmentation du prix de part, comme tu es tout de suite sur un volume plus important du fait du crédit, tu vas bénéficier de l'augmentation en euros plus fortement. Inversement, si ça chute, tu prends une claque beaucoup plus forte. Et d'autres personnes vont dire, moi, je préfère être sur du versement programmé que je peux arrêter parce que ce n'est plus la mode de la logistique, c'est l'hôtellerie qui repart, je vais pouvoir switcher ma stratégie, et ainsi de suite. Donc voilà, pour revenir sur l'habitation, c'est aujourd'hui faire de l'immobilier d'habitation où, on va dire, dans 90% des cas, on a besoin d'un crédit, un crédit qui coûte de plus en plus cher. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à avoir des rendements qui sont, par rapport à ce sans risque, toujours intéressants, plus la charge mentale que ça t'engendre ? En fait, moi, je ne vais pas défendre plus un actif qu'un autre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à titre perso, je suis ultra diversifié. J'ai de tout. Il se trouve que je n'ai pas de crowdfunding, mais c'est un hasard parce que je n'ai jamais eu l'occasion. Je suis sûr que j'en aurais pris si on en avait parlé. Je pense qu'en fait, la clé de tout, c'est de comprendre que s'il y a un truc qui s'appelle sans risque, c'est que tu vas avoir un rendement qui est plus faible. Si tu prends plus de risques, tu dois t'attendre à du plus fort. Mais tu dois aussi comprendre qu'il n'y a personne au monde, ni ton CGP, ni ton père, ni ta mère, ni ton copain, ni même les experts à qui tu parles, qui n'a la moindre idée de ce qui se passera dans le futur. Donc, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité tout le temps quand tu parles de placement. Et je pense que tous ont leur vertu. Effectivement, moi, la SCPI, je trouve que c'est hyper intéressant l'idée qu'ils soient régulés. Je trouve que c'est vraiment l'aspect que je trouve le plus intéressant de tout. Parce que parfois, nous-mêmes, on se demande, on sait qu'on fait bien les choses chez Beanstalk, mais parfois, je me dis, mais je pourrais raconter n'importe quoi, personne ne le saurait jamais. Mais je te rassure, je ne sais pas si on les appelle les confrères ou les concurrents. Il y a des gens sur LinkedIn, dans l'immobilier ancien, qui racontent n'importe quoi. Mais ce n'est pas que l'immobilier ancien. Moi, j'entends partout, toute la journée. Même des phrases que moi-même, j'ai pu utiliser parfois. Je me dis, mais comment j'ai pu dire cette phrase ? Typiquement, celle qui me vient le plus souvent, c'est quand en 2019, je me répétais toute la journée, Paris, ça ne peut vraiment jamais baisser, c'est incroyable. Et aujourd'hui, quand j'entends des gens qui disent, Paris, ça ne peut que baisser. Je me dis, en fait, on s'enferme dans des logiques, il faut être humble. Je te coupe justement sur Paris. Moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que ça baisse réellement ? Alors, très bonne question. Typiquement, une des analyses que j'ai faites, qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est que j'ai comparé le prix du mètre carré avec le prix des intérêts, le prix de l'emprunt. C'est simple, le prix de l'immobilier, il n'a pas bougé depuis 40 ans. C'est simple, il n'y a rien à voir. Les gens qui pensent qu'ils ont fait des belles plus-values parce qu'ils ont acheté un bel appart dans Paris, parce que c'est du luxe, machin. Non, tu as fait des plus-values parce que les taux, ils ont baissé. C'est tout. Depuis 1985, les taux, ils baissent. Et donc, tu vois que le prix, en incluant les intérêts, il n'a pas bougé. En fait, l'immobilier, c'est comme une obligation. C'est la même chose. Tu achètes l'idée que les taux, ils vont baisser. C'est tout, c'est pareil. Si les taux, ils montent, tu vas perdre un peu d'argent. Alors effectivement, tu te protèges un peu parce qu'il y a l'augmentation des loyers avec l'inflation. Mais globalement, c'est une obligation. Donc, c'est juste qu'on ne le formule pas comme ça parce que globalement, le grand public ne comprend même pas la notion d'obligation. On est une génération qui n'a pas grandi avec les obligations aussi. Les obligations, c'est assez nouveau. Là, on en parle depuis un an, mais la mécanique, elle est assez étrangère. La plupart des Français et moi-même, j'ai découvert ça vraiment dans la mécanique depuis un an. Mais l'IMO, aujourd'hui, celui qui investit dans l'IMO, il pourrait très bien se dire. Et d'ailleurs, je le disais en off. Moi, c'est la première fois que je trouve ça à nouveau excitant d'investir dans l'IMO parce que les prix ont effectivement baissé. Mais on arrive peut-être dans la phase d'inflexion des taux où on va les voir à nouveau baisser aussi. Et donc, il faut se dire que d'ici deux, trois ans, moi, le taux que je prends aujourd'hui à 4%, je vais le renégocier gentiment le jour où il aura rebaissé. Mais encore une fois, l'hypothèse que les prix vont remonter, que les taux vont baisser pour mon crédit, tout ça, c'est une obligation. Je parie sur l'idée que les taux vont baisser. Si les taux remontent, je serais content. J'aurais bloqué un taux qui n'est pas très élevé. Mais en fait, ce que je veux dire là, c'est que, quel que soit le type d'actif, il faut comprendre que tu prends un risque et qu'il faut diversifier à la fin. C'est ça, la seule règle. Si tu veux faire du crowdfunding, vas-y, fais-en. Mais par contre, ne mets pas toutes tes économies dedans. Si tu veux faire du locatif en direct à Paris ou en province. Sauf que, pour revenir sur le logement, moi, c'est quelque chose que je regarde ça et notamment parler de notre copain qui a exactement ton discours et je pense qu'il sera content d'avoir un seul copain dans l'immobilier comme toi. C'est très juste et je suis à 100% qu'on le répète depuis un an. Mais parce qu'on n'est pas des purs de l'immobilier. On a vu d'autres classes d'actifs. Et notamment, je pense aux gens qui n'ont fait que de l'immobilier. L'immobilier, les formateurs, les gens comme ça, qui sont à des années-lumière de ce discours-là. Même, je pense, de le comprendre pour certains formateurs qui cartonnent sur Internet en immobilier. Mais je n'ai aucune condescendance sur le... Voilà, parce que ce n'est pas leur formation initiale et qu'on ne leur a pas appris. Bon, peu importe. Sauf que la question que parfois, moi, je challenge cette personne en lui disant, mais est-ce qu'on est sûr que l'immobilier de logement est un actif comme un autre ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il n'y a pas des conseils... Parce que moi, je ne comprends pas comment, avec ton analyse que je partage, on n'est pas déjà à moins 20. Moins 20, quoi ? Moins 20 sur le prix de l'IMO ? Sur le prix de l'IMO, de manière globale. Quand tu as une remontée de taux aussi violente, je ne comprends pas. Tu veux dire, versus le commercial, par exemple, qui est beaucoup plus réactif ? Moi, je peux te répondre. Avec plaisir. C'est que le marché résidentiel, il est avant tout guidé par des particuliers. C'est qu'en fait, le marché commercial, l'acheteur, il a son TRI toute la journée devant les yeux. Dans le résidentiel, un TRI, le TRI est connu par une personne sur mille. Moi, je le vois. Les gens, on essaie de les éduquer un peu sur le TRI. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et ceux qui le gardent en tête, au fond, l'Excel, ils ne vont pas le retravailler tous les jours. Ce n'est pas du tout la logique professionnelle qu'on peut avoir sur une analyse d'actifs qui sont beaucoup plus professionnels. Donc, le vendeur, il s'en fout, en fait, de ton histoire de taux qui a augmenté. Lui, ce n'est pas son problème. Lui, il a acheté un prix, il veut un autre. Il y a un agent immobilier, entre-temps, qui lui a un peu survendu le prix de son bien. Ce n'est pas mécanique. Les maths ont beaucoup moins de rôle à jouer. Oui, typiquement, on le voit, l'immobilier résidentiel, c'est un des actifs les plus décorrélés de la bourse au monde. C'est-à-dire que là, typiquement, ça fait un an ou deux, ça y est, on a quand même bien encaissé le choc de la guerre en Ukraine. OK, les bourses ont bien flanché en début 2022. Ça y est, là, c'est remonté au pic historique, tout ça. Pourtant, l'immobilier est encore encrassé dans sa torpeur. Malgré la baisse des taux à venir qui, probablement, va concerner en premier lieu l'immobilier, on pourrait se dire « Attends, vu ce qui est en train de se passer, là, on est en décembre 2023, vu ce qui est en train de se dire sur les baisses de taux futures l'année prochaine, l'immobilier devrait être en extase. » Mais c'est le contraire, parce que l'immobilier, il est guidé par des gens qui vont lire des articles de presse générale avec « Attention, les prix s'abaisse », « Est-ce que c'est vraiment le moment d'investir ? » Tu vois, typiquement, la question du podcast, « Faut-il investir en ce moment ? » Tu poses une question avec un sous-entendu de « Non ». La réponse, sous-entendu, le présupposé de ta question, c'est que ce n'est pas le moment, alors que c'est probablement le moment. Ça y est, on y est revenu. Par contre, il y a un an, quand c'était probablement peut-être pas le moment, on ne parlait pas encore comme ça, parce qu'on avait encore les taux à 2%, et le marché de l'immobilier est encore super excité. Donc, il y a toujours un décalage au fait que le marché est guidé par des particuliers, et les particuliers ne passent pas leur journée à lire. Ce n'est pas leur métier. Ils ont autre chose à faire. Donc, ils ne savent pas, ils ne lisent pas la presse spécialisée, ils ne comprennent pas bien l'impact des taux, ils ne comprennent pas que c'est du long terme. D'ailleurs, une grande erreur qu'on voit tout le temps, mais ça, on l'a fait tous, je pense, ce n'est pas juste particulier versus professionnel, c'est qu'on a tendance à vouloir rentrer dans un actif quand il monte, plutôt que quand il baisse. Aujourd'hui, on le disait, le prix de la part est beaucoup plus intelligent, c'est beaucoup plus intelligent de rentrer dans une SCPI quand il a fait moins 17% que quand il a pris 17%, et pourtant, on a tendance à faire le mauvais choix, à rentrer quand c'est monté, plutôt que quand c'est abaissé. Là, aujourd'hui, tous les voyants sont au vert pour celui qui va acheter de la SCPI, ils sont vraiment très clairs, ou du crowdfunding, tu rentres dans des valorisations d'actifs qui sont beaucoup plus faibles, toi, tu vas avoir ta renégociation de taux si tu empruntes un crédit en plus, donc normalement, l'effet de levier est décuplé. Moi, il y a un an, quand je montrais à des gens des modèles sur lesquels on mettait le prix d'augmentation de l'actif à 3%, ils se disent, croyez, alors qu'on était très très haut. Aujourd'hui, tu leur mets du 1% d'augmentation par an, ils vont te challenger sur l'hypothèse. Alors qu'on est sur des prix qui sont très très bas. Et que là, on est à nouveau, tu vois, donc il y a une logique. Encore une fois, il ne faut pas tout généraliser, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles ces classes d'actifs sont mal traitées, pas mal traitées, mais mal comprises, on va dire, par les médias, c'est que c'est du long terme. Tous les actifs sont long terme. Celui qui va acheter du bitcoin et le lendemain, il est déjà regardé sur son compte combien ça vaut, il n'a pas compris ce que c'était du placement. C'est pareil, la SCPI, c'est pareil, le crowd equity. Non, non, ce que dit Alexandre Tréjus, il y a aussi une composante, c'est que là, tu parles du fait qu'on s'attendrait à ce que ça soit moins 20 et que ce n'est pas le cas, etc. C'est très juste ce que tu dis, c'est très juste sur le marché français, c'est très juste sur le marché allemand, ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Aux Etats-Unis, boum. Il y a une explication aux Etats-Unis, en Angleterre, en Irlande, en Espagne, au Rondland. Pourquoi ? Il y a une explication, et tu l'as donnée, c'est que le marché immobilier, il est drivé par la dette. Ça, c'est vrai chez les particuliers, c'est vrai chez les instituts. C'est la même chose pour un investisseur professionnel, un fonds de pension, un hedge fund américain, un fonds d'investissement asiatique, il achète de l'immobilier, il met de la dette, beaucoup plus même qu'une SCPI ou qu'une société civile. Ce qui se passe, c'est que quand ta dette, elle est à coût fixe, si tu as alloqué un crédit à 1,5, moi, j'ai un petit perso sur ma résidence principale à 1,09, tu ne vas jamais le lâcher. Ce n'est pas maintenant que je vais le vendre, parce que demain, demain, je le mets en location, j'ai un crédit à 1,09, même si je le loue à 3%, j'ai un delta qui est positif. Et donc, en fait, si tu peux absorber la baisse de valo dans ton bilan, tu peux porter ton actif parce que ton effet de levier continue de tourner. Dans les pays anglo-saxons où on a de la dette à taux variable, dès octobre 2022, quand tu as le banquier qui est venu dire « En fait, ton Euribor plus 3 vient de passer à 6,5, tout inclus », en fait, les gars, ils sont sortis. Et donc, tu as eu des fonds, on en a parlé en début d'année, des fonds américains qui ont arbitré des portefeuilles entiers d'immeubles en Europe du Nord qui ont laissé des grosses moins-values sur la table et tu as des marchés en Irlande, en Hollande, en Espagne où, en fait, ça a reprisé très vite de l'ordre de 15-20% à certains endroits et où là, effectivement, c'est ceux sur lesquels nous, on a investi massivement. D'où ma phrase de dire est-ce que l'immobilier de logement est un actif comme un autre parce qu'il prend beaucoup plus de dettes comme tu viens de le souligner tandis que le crowdfunding, tu n'as quasiment pas de dettes. Tu ne peux pas t'endetter. On peut ajouter quelque chose. Par exemple, Etat-SCPI, dans la collecte, je dis peut-être une bêtise, mais c'est quoi le... C'est très faible chez nous. Chez vous, oui, mais de manière globale, c'est très faible aussi, non ? Ça a été plus important au milieu des années 2010 et on en a largement profité tous les deux quand tu pouvais aller chercher du crédit sans contrepartie auprès d'une grande banque française qui a disparu pour financer facilement de la SCPI. Au passage, d'ailleurs, à l'époque, on endettait les gens à 4,5 et ça ne posait aucun problème. Mais parce qu'on était sur une phase descendante, pas sur une phase montée. Mais si tu veux, le sujet pour moi, je parle en Europe, il est sur la structure de la dette. C'est-à-dire que quand tu as de la dette à coût fixe, en fait, là, tu as plein de gens qui repoussent leur projet et c'est valable en immobilier pro. On parle du logement et c'est aussi la même chose en immobilier pro. Les gens se disent si j'arrive à tenir jusqu'au T4 2024 puisque les marchés ont pricé une baisse, une première baisse de taux directeur au T4 2024, si ça se produit vraiment, si j'arrive à tenir jusque-là, écoute, j'ai des loyers qui tombent, je suis passé à travers, je n'ai pas besoin de vendre et donc, en fait, tu as un marché, c'est 60%, en tout cas en immobilier pro, d'investissement en moins en 2023 qu'en 2022. Donc, les gens se sont retirés et ils attendent de voir. Sauf que ceux qui vont être obligés de vendre, les vendeurs qu'on appelle stressés, et là, je pense que ça sera peut-être différent au logement qu'en immobilier pro mais en immobilier pro et notamment quelques gérants qui vont devoir liquider des actifs pour remettre du cash dans leur fond, il n'y aura pas de cadeau parce que les gens en face, eux, se financent aujourd'hui à 5 ou 5,5 et donc les enveloppes, elles diminuent. Donc là, tu attends une baisse. Ça, c'est côté pro. Donc, il y a un acheteur sophistiqué. Le résidentiel, il appartient, il est beaucoup entre les mains de gens qui n'ont pas cette sophistication et qui n'ont pas vocation à l'avoir et qui ne l'auront jamais. Mais tu parlais de fin 2024. Effectivement, si on suit une logique parfaitement informée, il y a tout qui laisse penser que les actifs, notamment les actifs pro, vont remonter assez violemment la pente quand les taux vont baisser, il va y avoir une latence côté résidentiel. C'est-à-dire qu'avant que ça reparte vraiment, que les gens se remettent à se dire tiens, c'est le bon moment d'acheter, il va falloir que les articles s'y mettent, que les médias s'y mettent. Il va falloir 6-7 mois de les notaires qui annoncent que ça va mieux que ça. Parce qu'ils n'anticipent pas cette question des taux comme nous, on peut le faire d'un point de vue professionnel. Et je pense que l'immobilier résidentiel, il a cette vertu aussi que les gens ont été habitués, je pense qu'un des grands des grands principes de l'IMO qui est beaucoup plus difficile à mettre dans la tête des gens pour les autres types d'actifs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le long terme. C'est un peu plus facile pour un particulier de s'imaginer qu'un actif immobilier va falloir le garder longtemps que quand il achète une action. Quand il achète une action, je vous dis, le lendemain, il est en train de regarder comment il vaut l'action. Quand tu achètes de l'IMO, même si tu vas mettre à jour sur deux, trois sites pour voir combien ça vaut et que tu es un peu dégoûté que ça ait baissé. Je vais mettre un bémol sur le long terme puisque ça, je me bats avec beaucoup de CGP où c'est souvent l'argument de dire arrêtez de regarder les perfs. Oui, complètement. Et donc là, on voit sur certains fonds, actions, cinq ans, une bonne année, une mauvaise année, une année moyenne, une mauvaise année. Sur cinq ans, c'est catastrophique. On me dit, ah non, mais cinq ans, ce n'est pas du long terme. Quand ça allait bien, cinq ans, c'était du long terme. Dix ans, on va bientôt me dire ah non, ce n'est pas du long terme. Du long terme, c'est vraiment 25 ans. Et le problème, moi, je me bats quand je forme des stagiaires ou des consultants et même quand j'ai des discussions avec des CGP, c'est que le long terme, et à titre personnel, je ne l'ai pas vu venir, une séparation, 12 ans de relations, une paupérisation parce que des actifs à liquider, de devoir se reloger et tout. Je me dis, dans une vie où, dans un monde où tout s'accélère, les relations humaines de famille, d'explosion des familles, de maintenant, on de licencie, je ne sais pas ce que c'est pour un gros cadre par rapport, il y a 20 ans, la durée dans une même entreprise, voilà, tout va très vite, tu vas être entrepreneur, ça ne marche pas, tu retrouves un boulot en CDI, tu te re-relamps. Bref, aujourd'hui, le débat, mais ça, c'est entre CGP, on s'éloigne un peu du podcast, de dire, OK, mon client va avoir la même vie, mais dix ans, c'est une éternité, en fait, aujourd'hui, et que cet argument de dire le long terme, le long terme, OK, mais il faut déjà définir ce que c'est le long terme. En gros, l'idée, c'est que sur 7 ans de détention d'un actif qui te fournit un loyer, tu t'en sors, normalement, à moins qu'il soit passé des grosses catas sur le chemin, et ça veut dire que tu as normalement, en général, mal fait ton analyse au départ ou que tu n'as vraiment pas eu de chance, dans 95% des cas, tu as gardé ton actif 7-8 ans, quel qu'il soit, j'imagine, de la SCPI, à part s'il y a un cas grave, on a eu des histoires complètement incroyables, mais dans l'immense majorité des cas, tu le gardes 7 ans, tu t'en sors, par contre, tu le gardes 2 ans, dans l'immense majorité des cas, tu as perdu de l'argent, et ça, c'est quelque chose que les gens comprennent bien, alors que sur, tu faisais placer quelqu'un sur du Nasdaq, moi, typiquement, j'ai investi dans les actions tech, dans le Nasdaq, en 2021, je viens tout juste de repasser dans le vert, alors qu'on entend depuis le début de l'année que le Nasdaq, ça a explosé tout, vu ce qu'on s'est pris en 2022, il a fallu que, donc en fait, on a plus de mal sur des actions à ne pas regarder son portefeuille, on a plus de mal sur même, enfin, je ne sais pas, quel que soit l'actif que tu regardes, la SCPI, peut-être que c'est une erreur qui se met à te proposer de voir la valeur liquide active à tout moment, parce qu'en fait, c'est en décorrelation avec cette idée que c'est du long terme, l'immobilier, ce qui fait que tu gagnes, c'est à la fois le loyer, la prise de valeur du bien et que tu es un actif et que tu as financé ça à Clédi. Surtout la prise de valeur, parce qu'aujourd'hui, moi je vois des... Pas surtout, pas surtout, pourquoi ? Parce que moi, je vois beaucoup de gens, j'ai tellement envie vu que c'est un scandale ce qu'ils font sur LinkedIn, des concurrents à toi de les balancer, mais je vais m'éviter un procès, je n'ai pas de sous pour ça, donc je ne vais pas dire les noms, mais quand moi, on me propose, je ne sais pas si Beanstalk, si, mais vous m'avez appelé, donc vous bossez avec des CGP, ou une boîte qu'on ne va pas nommer, qu'on vient d'apprendre, qui était en redressement, en liquidation, pardon, redressement, je retravaille sur Big Expert qui est un outil, les théories, alors là, on n'est sur pas ce qui est affiché, pourquoi ? Parce que le théorie, on lui fait dire ce qu'on veut, il y a des notions d'hypothèse, il y a des notions, notamment, et moi, c'est mon dada, et quand je reçois des formateurs immobiliers, le coût de l'actif, parce que moi, en tant que CGP, les opérations, notamment moi, j'ai longuement critiqué les immeubles de rapport, et cette mécanique, et on la voit bien, pourquoi ? Parce que moi, en tant que CGP, et contrairement aux fabricants de produits, vous voyez l'investisseur, on va dire des gens plus ou moins jeunes, mais qui sont en création de phase, et après, dans le temps, on verra dans 5, 10, 15 ans, je ne sais pas si les fabricants de produits seront toujours là pour voir s'ils ont bien fait leur boulot ou pas, si ça a marché, mais moi, je vois des gens qui sont beaucoup plus âgés que nous et qui sont à la fin de leur création patrimoniale. Donc, eux, ils font un bilan de ce que j'ai fait. Est-ce que, je prends toujours ce cas d'Ami, notamment qu'on fait des immeubles de rapport à côté de Poa Naï, qui me disait, dentiste qui prend sa retraite à 66, 67 ans, qui me disait, je vais utiliser ces loyers comme revenus complémentaires, sauf qu'en fait, il est bouffé par le coût de détention de l'actif. C'est-à-dire qu'on lui explique que ça fait 25 ans que vous avez acheté ces 300 mètres carrés d'immeubles, 400 mètres carrés, aujourd'hui, ça va vous coûter de temps pour rénover. Donc, dans ton théorie, souvent que ces boîtes font, dans des immeubles de rapport, ne disent pas, écoutez, rénover 400 mètres carrés, je ne mets même pas une augmentation du prix de la rénovation, parce que si on est à 1 000 euros, on va dire, en 2023, est-ce qu'en 2048, quand vous allez céder l'actif ou quand vous allez avoir votre rente pour la retraite, est-ce qu'il ne faudra pas mettre 250 000 balles parce qu'il faut rénover entièrement, un actif, et là, le loyer aussi, il aurait été fois deux et demi, du coup, dans tes hypothèses. Mais ça, encore une fois, c'est des hypothèses où tu penses, et souvent, c'est un argument que moi, je n'aime pas de société de gestion, à SCPI, sur l'inflation. Mais il faut que tu aies un locataire qui puisse l'assumer, cette augmentation de loyer, dans la vraie vie. Tu vas à Naï, je prends un exemple, mais ça peut être, moi, je suis originalement de Marsan, ou je pense qu'en banlieue de Besançon, ou partout en France, tu as le pouvoir d'achat des Français qui est ce qui est, et qu'au final, tu ne pourras pas impacter cette donnée sur le loyer infiniment. Alors du coup, c'est là que je te rejoins, moi, à 100%. Mais en l'occurrence, moi, je n'ai pas du tout cette idée de critiquer celui qui va aller sur l'immeuble de rapport versus celui qui fait de la colloque ou du studio. Moi, j'ai plutôt ma philosophie à moi, qui est de dire, tant que tu comprends qu'un rendement vient avec du risque, on est bon. Le problème, c'est que très souvent, c'est cette partie-là qui n'est pas comprise. C'est que moi, je vois le... Je te coupe, qui est, comment on dit, un peu caché, parce que... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai travaillé depuis 2014. Je m'entends très bien avec eux. Ils font du bon boulot avec Immocities, qui était... Voilà. Qui date pas d'hier. Et voilà. Et ce que je leur disais, c'est que, OK, on en revient à cette comparaison rendement sans risque versus j'ai mes emmerdements, j'ai rédélocataires, ainsi de suite, l'immobilier en direct. Est-ce que, oui, je suis au-delà du sans risque sur la période et qu'aujourd'hui, je regarde plein de projets, si tu mets, OK, ce que moi, j'appelle le coût de détention de l'actif, mais c'est que ma terminologie à moins, mais grosso modo, provisionner à fond des travaux qui vont venir des aléas, il y a plein d'opérations qui, aujourd'hui, sont... Quand je cherche mon effort d'épargne sur BigExpert, qui me disent, mais tu sais quoi, va mettre 200 balles sur un livret A, sur de la SCPI à... Comment ça s'appelle ? De manière programmée, ou du crowdfunding de manière... Sur plusieurs projets pour diversifier le risque. Et donc, dans ton théorie, tu as toujours un prisme dans tes hypothèses-là. Bien sûr. Et je vois beaucoup, beaucoup d'opérateurs qui sont très, très light sur le risque. Et notamment, un risque que moi, j'aime, et c'est mon dada qui est le... Le risque réglementaire. Le risque... Exactement. Toi, tu lis, mais... Je regarde les... Voilà. Le risque de... Tu parlais de la coloc. Moi, j'en fais. J'ai un copain qui a fait du Cergy qui était à Limpi, notamment avec moi, et qui me parlait de ça. Il faisait déjà de la coloc investisseur étudiant en 2010. Au bout d'un moment, le maire de Cergy, le jour, il va avoir des familles qui vont lui dire, moi, je ne peux pas me loger en location parce qu'il n'y a plus de T4, il n'y a que des étudiants. Les étudiants, en général, qui ne votent pas municipales à Cergy qui votent... J'ai voté longtemps, Mande-Marsan. Effectivement. Est-ce que le maire, au bout d'un moment, il ne va pas dire, écoutez, la coloc, c'est fini ? Moi, c'est ce que je me pose comme question. J'en fais à Saint-Ouen, là où j'habite, et le maire, au bout d'un moment, le jour, il va voir des familles entières qui vont dire, écoute, chez toi, on ne trouve pas de T4 dans ta ville, on ne trouve plus de T4 et de T5 à louer. Il va dire, mais normal, il y a tous les bobos dont je faisais partie de Montmartre qui sont venus réinvestir là. Ben, fini. Mais ça, ça concerne absolument tous les actifs, le reste réglementaire. Non, parce que... Non, parce que tu as une politique et c'est mon autre sujet, c'est... Et on me traite de crypto-communiste sur LinkedIn quand je dis ça, de mélanchoniste de base. C'est dur. Voilà. Pour moi, oui, oui, c'est un peu dur. Et quand je dis, tu vois, l'immobilier, le logement, mais ça, c'est philosophique, c'est que... Et moi, je le vois, je suis en session pour me reloger derrière. Donc, en fait, un coup, je vends très cher et je me dis, ah, putain, c'est quand même un scandale de vouloir me vendre aux épinettes avec des chiottes sur le palier 35 mètres carrés à 11 500 euros du mètre carré. Alors que moi, je veux faire la même opération, le vendre le plus cher un peu plus loin. Sauf que, contrairement à d'autres classes d'actifs où là, je ne suis pas d'accord avec toi, quand tu fais une plus-value immobilière, c'est au détriment de quelqu'un. C'est au détriment, souvent, d'un primo-accédant qui n'arrivera pas à se loger parce que le marché monte. Tandis que, quand je vends mon action AXA, LVMH, Saint-Gobain, 20% de plus, c'est au détriment de personne. Là où les mélanchonistes diront que ce n'est pas vrai, que c'est au détriment du pauvre salarié qui se fait exploiter, ainsi de suite. Mais je passe au sujet-là. Simplement, tu vois, l'immobilier, vouloir de la plus-value... Mais le de la carrière, il ne paye pas plus cher. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu regardes sur 40 ans, toi qui as acheté à 4% à 8000 le mètre, c'est pareil que celui qui achète à 1% à 12000 le mètre. En fait, là où tu as raison, c'est que le sujet qu'on a, c'est que la correction, elle prend peut-être trop de temps par rapport au taux, à l'évolution des taux. Mais globalement, la carrière, il ne paye pas beaucoup plus cher que ce que toi, tu as payé. La mécanique, elle arrive, c'est juste un peu plus tard. C'est dans le temps. Pas beaucoup plus, mais cet argument qui est très technique n'est pas entendable pour quelqu'un qui aujourd'hui a un CDI, a fait des études, a bossé et n'arrive pas à se loger ou qui doit trouver un actif à une heure et demie de chez lui pour pouvoir se loger dignement. Donc, ton risque d'aléa, et je rejoins ça, pour moi, il est beaucoup plus fort quand on te dit effectivement, aujourd'hui, on va peut-être limiter et taxer à fond les plus-values immobilières ou je ne sais pas quel mécanisme pour protéger des gens qui vont rentrer dans un marché parce qu'il faut bien que les gens se logent tandis que l'État dire que le mec a investi en 2023 ce remake qui fasse une énorme plus-value et que oui, grosso modo, vous avez revendu je ne sais pas à un gros groupe, je n'en sais rien, une partie de vos actifs, ça n'embête personne. Donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'au même titre qu'on encadre les loyers, il faut encadrer le mètre carré. Non, non. Alors moi, je ne donne aucune pièce. Je dis que ton risque d'aléa, quand tu parles de mettre un toit sur la tête des gens est beaucoup plus important, tu as une dimension politique, sociale, tu l'appelles comme tu veux, beaucoup plus important sur ce type d'actifs-là que sur la SCPI, d'hôtellerie, d'une nobligue. Voilà. Du coup, parce que ça... En fait, je pourrais utiliser le même argument pour justifier l'inverse. C'est tellement important qu'il est indispensable d'avoir une politique qui est la plus capitaliste possible pour rénover le parc, pour inciter à la construction, pour inciter les gens à acheter. Peut-être que si tu n'avais pas cette politique incitative, les gens resteraient tous locataires. Si tu dis à quelqu'un, bon, je te dis, tu achètes ton bien, a priori, il ne prendra jamais de valeur. C'est comme ça, l'immobilier, c'est fini. Peut-être qu'en faisant ces calculs de minutes, tu vas préférer rester locataire, surtout que les loyers sont encadrés. Et du coup, tu as un monde de locataires. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un risque ? Tu vois que dans tous les pays du monde, la question de l'immobilier se pose, du logement se pose. Personne n'a trouvé le bon modèle. Il y a des marchés sur lesquels tu fais du plus 20 ou du moins 20%. Le UK est beaucoup plus réactif que nous. À la fin, la tendance de long terme est à peu près la même partout. Ça suit l'évolution des salaires, ça suit globalement l'évolution de l'inflation, ça suit l'évolution des taux. L'évolution des salaires, là, je ne peux pas te laisser... Salaires plus taux, franchement, si. Salaires plus taux, si. C'est ça que je te disais. En gros, à la fin, peut-être que ce n'est pas entendable, mais le... L'évolution des salaires, tu prends, je ne veux pas faire de la démago, et oui, on va conclure. Oui, mais même salaires plus taux, tu ne peux pas dire à une infirmière aujourd'hui ou à un prof qui aujourd'hui, je crois dans les années 70, a gagné 4 fois le SMIC, qui aujourd'hui doit gagner une fois une mille SMIC, que salaires plus taux... Du coup, là, le problème, c'est les infirmières qui ne sont pas assez payées, c'est un autre sujet. Oui, mais... Ou le prix de l'immobilier qui est trop cher. Non, il n'a pas bougé. C'est ça que je te dis. Si tu prends en compte le taux, il n'a pas bougé. Et ça, c'est une grosse erreur qu'on fait tous, c'est de croire que nos parents... Tu sais, il y a plein de gens qui regardent leurs parents et qui disent « Mais pourquoi vous n'avez pas acheté de l'IMO ? Ça ne coûtait rien. » Ben non, mais ça leur coûtait aussi très cher à l'époque. Ils avaient des taux à 12%. En fait, ça n'existe pas de faire l'investissement locatif. Au contraire, aujourd'hui, on a la chance que tout le monde puisse le faire. C'est la première fois dans toute l'histoire où c'est accessible à tout le monde. C'est extraordinaire et sous plein de formats différents. Je suis d'accord avec toi, mais avec aujourd'hui des taux actuels et des prix qui n'ont pas bénéficié de cette hausse et baissé, c'est nier le réel que de dire qu'effectivement, on est aujourd'hui sur quelque chose où l'État va devoir intervenir. Je ne sais pas comment est-ce que l'intervention de l'État ne sera pas plus dramatique comme on l'a vu. Sûrement, je n'en sais rien, mais c'est simplement pour dire que cette classe d'actifs est un peu plus, à mon sens, sujette à ce que j'arrive à l'appeler le risque réglementaire ou d'aléas. Prenons pas de décision sur la base de 2023 qui a été une année de crise. En fait, c'est la première fois de l'histoire qu'on a comme ça plus trois points sur un an. Attendons de voir ce qui va se passer. Parce que peut-être que les taux vont rebaisser très très rapidement, peut-être que les prix vont s'ajuster. Prenons pas de décision. Globalement, le marché a toujours été hyper cohérent. La relation entre les prix et les taux est très très cohérente. On a juste cette anomalie parce que là, c'est monté très vite côté taux et ça met beaucoup plus de temps à s'ajuster côté prix. Lequel des deux va se réajuster en premier ? On verra. Ok. Ok, ok. Simplement, on est écouté par des CGP ou même des particuliers pour ceux qui vendent en direct aussi. Benoît, si un CGP veut te contacter ou veut souscrire à Remake un particulier en direct, comment on te contacte ? Impossible de souscrire directement chez nous quand on est un particulier. Il faut passer par un CGP un intermédiaire agréé, donc un conseiller en gestion de patrimoine. Donc, rapprochez-vous d'un conseiller en gestion de patrimoine proche de chez vous. Si vous ne pouvez pas le faire, contacte.remake.fr on vous trouvera quelqu'un dans la région. Si des consoeurs ou des confrères nous écoutent et veulent vendre du Remake, ils t'ajoutent sur LinkedIn ? LinkedIn, benoît.connier.remake.fr Connier avec un Y. Exactement. Parfait. Alexandre ? binstock.fr OK. Il y a tout. Particuliers peuvent directement vous contacter. Pareil pour les CGP. Pareil pour les CGP. Moi, c'est pareil. Tout se passe sur balthis.com et sur LinkedIn également. Mariama K. On ajoute et après, on échangera. Voilà, Mariama. Nom de famille K. 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 Voilà. C'est simple que c'est ça. Voilà. OK. Mais merci beaucoup. Pas de recommandations, tant pis, puisqu'on est pris par le temps. Je vous embrasse et n'oubliez pas de vos abonnés. C'est important pour la chaîne, pour qu'on puisse se faire connaître et peut-être monétiser un jour ce podcast. Qui sait ? Je vous embrasse.